Salut les amis c'est JVnex et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on s'attaque à Ghost Recon Wildlands sur PC Voilà on est le 28 juin 2017 et Ubisoft a plutôt fait une mise à jour pour Ghost Recon Une mise à jour qui rajoute un nouveau mode de jeu, toujours pas de PVP en vue, avec un correctif seulement de 7Go et quelques Donc par contre avec 4 ou 3 correctifs plus l'ajout du mode je trouve un peu ça grossier de leur part mais bon c'est un choix un peu personnel Donc on va parler du tier 1, alors le tier 1 en quoi consiste ce mode là comme vous pouvez le lire Donc activer le mode tier 1 depuis l'onglet tier 1 pour gagner des points de tiers Donc là c'est un petit symbole qui nous met, au lieu d'XP rejouer des missions principales pour accumuler des points de tiers Les points de tiers augmentent le tier qui débloque des récompenses exclusives Plus le tier de votre escouade est élevé plus le jeu est difficile en mode tier 1 Donc voilà un peu le mode tier 1, alors comment activer ce mode tier 1 ? Vous ouvrez votre map avec la virgule si vous êtes sur PC, après sur console ouvrez votre map Là où il y a le salon tactique et compétences et équipements vous allez sur tier 1 Et à partir de là vous choisissez de l'ouvrir et tout Donc le tier 1 en fait c'est pour donc comme je disais débloquer à mon avis des nouvelles armes Des nouveaux gadgets, des nouveaux skins d'armes, des nouveaux accessoires de visage ou de vêtements Enfin bref voilà un peu ce que représente le tier 1 Atteignez le niveau 30 pour débloquer le mode tier 1 et l'activer depuis cette page Pardon, j'ai des petits ok Jouer au mode tier 1 pour accumuler des points de tiers et accéder à des récompenses exclusives Exemple de récompense, donc voilà il nous donne un peu des récompenses On va faire activer pour voir, moi je suis à son niveau 30 Donc mode tier 1 activé Donc là on lance si je ne me trompe pas Donc là vous commencez directement au niveau 50 du tier Donc on va voir un peu la détectation des armes au tier 1 L'amélioration d'armes Mode tier 1 Appuyez sur F quand vous sélectionnez une arme dans l'onglet d'équipement Pour améliorer chaque amélioration augmente les dégâts de l'arme Hors mode tier 1 les améliorations ne font plus effet et les stats d'origine des armes sont rétablies On va aller regarder ça vite fait Alors là je vais prendre par exemple mon fusil d'assaut On va faire F Amélioration de dégâts Donc ouais je peux améliorer les dégâts quoi Bon là la pièce montée ça on s'en fout Donc voilà un peu ce que rajoute le tier 1 C'est juste de l'amélioration de dégâts pour l'arme On peut l'augmenter quoi Concernant après le reste de la mise à jour Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là dessus De toute façon désactivez le mode tier 1 Tant que le mode tier 1 sera désactivé Vous ne pourrez pas améliorer vos armes qui resteront au niveau 1 Voulez-vous vraiment désactiver le mode tier 1 ? Oui En fait j'ai l'impression qu'on est plus sur une bâche de RPG au niveau des armes Que du classique TPS FPS Je ne sais pas pourquoi mais ils ont vraiment tout changé Donc voilà c'était juste une petite présentation du tier 1 Le nouveau mode exclusif pour Ghost Recon Wildlands Je vous dis à la prochaine les amis N'hésitez pas à lire la description pour voir le lien du correctif Qui a été apporté avec la mise à jour Je vous dis à la prochaine Bye bye tout le monde Ciao